Je suis M. Volek, je suis enseignant en mécanique productique. Dans ce métier, on apprend à fabriquer les pièces mécaniques. L'étage principal consiste par rapport à un plan qu'on étudie, qui correspond au plan du produit fini au plan de la pièce, à étudier les différentes phases qui vont consister à prendre un morceau de métal et à creuser dans ce morceau de métal pour que ça devienne une pièce, pour lui donner les formes et les dimensions d'une pièce définitive. C'est un métier dans lequel on travaille sur des machines. Ces machines sont faites pour produire des pièces qu'on peut classer en deux familles, soit des pièces rouges, soit des pièces prismatiques. Et de la même façon, on a deux types de machines. On a des machines qui s'appellent des fraiseuses et des machines qui s'appellent des tours. Et ces machines et ces fraiseuses qui sont vieilles déjà depuis des années, elles ont eu un coût de neuf dans la mesure où maintenant elles sont équipées de commandes numériques. Voilà, c'est ce qu'on appelle les machines à commandes numériques. Alors, le diplôme y commence à un niveau bac pro, qu'on prépare en trois ans. Après, on peut continuer en BTS et après on peut continuer dans les études supérieures, spécialisées, loulistes, outils de découpe, etc. Ce sont des spécialités après, c'est la suite. Alors ce métier, il exige déjà une grande qualité, c'est, je dirais, la minutie et la patience. Parce que c'est un métier de mise au point dans lequel, en fait, tout n'est pas gagné d'avance et il y a beaucoup de mise au point à faire. Pas vraiment. On va dire que peut-être la seule petite contrainte, c'est que quand on est dans un atelier qui est en phase de production, il y a un peu de bruit. On va dire, mais on n'est pas au-delà du seuil, je dirais, très brouillant quand même. Alors une entreprise, si je prends la plus grosse dans le coin, c'est l'aérospatiale. Comment on fabrique un avion ? Dans un avion, il y a des pièces de différentes formes, etc. Toutes les pièces qui sont dites de précision sont faites dans notre domaine. De la même façon qu'on fait, par exemple, ce produit-là. Alors ce produit-là, à l'état brut, c'est un bloc de métal. Et quand il est terminé, ça devient une pièce. On a creusé pour lui donner les formes, la géométrie qu'il faut, de façon à ce que ça rende une fonction. Le taux de filles est relativement faible, même si, dans le métier, je dirais, nouvelle génération, c'est beaucoup plus ouvert aux filles. Pourquoi ? Sur les machines, on n'a plus beaucoup d'efforts physiques à faire. Tout est assisté jusqu'aux manivelles de machines, qui sont des manivelles, je dirais, électroniques. Ce n'est plus des grosses manivelles avec des tambours, etc. On travaille sur des pupitres, avec des écrans, et ça arrive encore qu'on soulève des charges, mais maintenant, c'est aidé par du matériel. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre entre les élèves qui s'intéressent à cette section et la demande en industrie. Je dirais que c'est un métier qui a été délaissé, parce qu'il y a quelques années, c'est un métier où, mouillant, sale, physique, l'évolution des supports avec lesquels on travaille, on fait l'inverse. Malheureusement, dans l'état d'esprit des gens, le métier de tourneur-fraiseur, c'est encore un métier où, il fallait des bras, etc. C'est fini. La précision n'appartient plus aux gens costauds, pas que. Et donc, on a eu quelques filles. L'année dernière, d'ailleurs, on a participé aux Olympiades avec une des meilleures filles de la section.